Rencontre aujourd'hui avec Célim, c'est un égyptien qui produit de magnifiques pleurotes gris et roses à Saumur, juste à côté de la merveilleuse ville d'Angers. C'est dans des caves trop glodites, vous allez voir un beau portrait signé Aline Le Dinf et Geoffrey Bertrand. Merci beaucoup. Au pied du château de Saumur, dans cette cave trop glodite, pour Célim, l'heure est à la récolte des pleurotes. Ici je récolte tous mes champignons manuellement. Le pleurote, il faut ramasser délicatement. Cette culture, Célim a dû l'apprendre. D'origine égyptienne, il est arrivé en France il y a 5 ans. Il rencontre sa future femme et devient guide au musée du champignon de Montsoro. Le produit le passionne tellement qu'il décide d'en faire son métier. Ils ont beaucoup de charme, ils dégagent quelque chose de magique pour moi. Le pleurote se développe sur ses sacs noirs. A l'intérieur, un mélange de compost, fait de paille et de graines de champignons. Ah, il est très bon. Un bon compost, c'est la clé d'une belle récolte. C'est le compost de l'utipar qui n'était pas bon, qui n'était pas sain. On peut avoir un champignon qui peut pousser tout petit. Il va avoir une couleur très jaune. Après ça va dégager une odeur désagréable. Sa pousse est rapide. En 3 semaines, le champignon est prêt. A côté des classiques pleurotes gris, Célim cultive aussi des produits plus exotiques, comme les pleurotes roses. La signe de maturité du pleurote rose, C'est quand il a cette couleur bien prononcée. Une température aux alentours de 14 degrés, De l'humidité et de la lumière Sont les conditions nécessaires à la pousse du champignon. Mais là encore, Le savoir-faire du champignoniste doit intervenir. Ce geste peut paraître anodin, Mais il est primordial pour l'avenir de la récolte. Quand on entre dans la cave, La première chose, Il faut observer tous les blocs de compost. On surveille si le champignon est très heureux dans cette coin-là. Est-ce que je dois changer sa place ? Est-ce qu'il a besoin d'un peu d'arération ? La passion de Célim ne se limite pas à la simple culture du champignon. Chez lui, dans sa cuisine, Il expérimente de nouvelles recettes Qu'il espère ensuite commercialiser. Pleurote, Echalote, Crème fraîche, Farine, Aujourd'hui, il essaye une rillette. C'est agréable de cuisiner ce qu'on cultive. Ça veut dire que je suis un produit, Depuis le début jusqu'à la fin. Après quelques minutes de cuisson Et un petit coup au mixeur, La rillette de pleurote est prête. On sent bien le goût de pleurote. Ça sera facile à tartiner comme ça Et manger à l'apéritif. Une nouvelle recette Qui viendra agrémenter le stand de Célim Au marché de Saumur. Délicatement déposée, Ses préparations et champignons Attirent rapidement le regard. C'est vrai qu'ils sont magnifiques. C'est la première fois que j'en vois des roses. De nombreux restaurateurs comme Delphine Aiment travailler les pleurotes de Célim. L'égyptien est aujourd'hui Un des rares artisans champignonistes français. C'est très parfumé. C'est puissant en bouche. On a tout de suite le goût du champignon. La plupart des pleurotes qu'on trouve en boutique, C'est de l'eau, ça s'effrite. Et là, elles gardent une fermeté Et une qualité gustatique. Des éloges et un carnet de commandes Qui ne désemplit pas. En seulement deux ans, Célim a réussi son pari. Pour tout vous dire sur les champignons En plateau, on est heureux d'accueillir Denis Imbrouizy. Bonjour. Vous êtes chef au restaurant Ida, Auteur de l'Italie de Denis Imbrouizy. 45 recettes d'un italien à Paris. Et on accueille Maurice Delalande. Bonjour. Vous êtes producteur à la cave des Roches Dans le Loire et Cher. Producteur de champignons de cave. Qu'est-ce qu'on appelle exactement champignons de cave ? Champignons de cave, traditionnellement, On cultive du champignon à Paris Depuis le début du siècle dans les souterrains. On va chercher l'humidité, la température Et la ventilation dans ces serres naturelles. Et alors vous, vous produisez quelle variété ? 5 variétés de champignons. Bien sûr, le champignon de Paris, crème. Celui-ci, ferme comme une balle de golf. De la pleurote. Moi j'adore aussi. Pleurote jaune. Du pied bleu qui est une autre spécialité. Attendez, ça c'est le vôtre. Pourquoi celui-là est marron ? Et celui qu'on a apporté nous ? Dans les années 70, on a créé un hybride. Une variété qui a des meilleurs rendements Pour la conserve, l'industrie. Mais traditionnellement, le champignon de Paris... Le champignon de Paris, il est noir normalement. Il est brun, marron. Pleurote jaune. Pas comme les roses qu'on a vues dans le reportage. Pleurote rose, un peu plus charnue. La plus extraordinaire, c'est la pleurote jaune. Très fine. Tellement fine d'ailleurs qu'en deux jours, Elle s'écaille, elle tombe en morceaux. C'est pour ça que vous la trouvez très difficilement au commerce. Parce que c'est assez compliqué de la garder fraîche. Pourtant là, elle est très ferme. Oui, mais c'est tout frais du matin. Et demain, elle sera déjà en train de s'écailler naturellement. Comme vous le voyez ici, en petits morceaux, en brisures. Si vous la laissez deux jours dans le frigo, ça tombe en miettes. Alors que la pleurote grise va rester une semaine dans le frigo. Celui qui est relativement nouveau en France, c'est le shiitake. Ça commence à avoir son petit succès quand même. On en entend de plus en plus parler. Ah oui, le shiitake, c'est un champignon qu'on connaît depuis les années 70. Mais qui était confidentiel. Je crois que le nom un peu trop asiatique, japonais d'origine, n'a pas pédé en sa faveur. Mais c'est vraiment un champignon extraordinaire. Et à part chez vous, on en trouve de plus en plus facilement quand même dans le commerce. On en trouve maintenant dans le commerce. Shiitake aussi sur les grandes surfaces. On en trouve vachement aujourd'hui. Et moi, ça fait 3-4 ans que j'utilise déjà. Donc ça commence vraiment... C'est très facile d'utilisation même pour la ménagère. On réhydrate dans du thé, dans de l'eau. Parce qu'il existe déshydraté comme ça. On peut l'acheter dans des petits sachets. Par exemple ça, faire un bouillon avec, faire un risotto après, c'est génial. Et alors, on a les pieds bleus ? Voilà, dernier né, des travaux de l'INRA. Donc ils arrêtent de travailler sur les variétés de champignons. C'est-à-dire que c'est un croisement ? C'est un hybris, il est issu de l'épistanouda, la variété naturelle qu'on trouve en fin de saison, en novembre. Mais un goût extraordinaire, assez prononcé. C'est très confidentiel. Ça peut se manger comme ça. C'est ça, vous pouvez déguster un petit morceau cru. C'est champignons. Il a vraiment un goût de terre par rapport à... Dans la nature, il a un pied un peu plus bleu. Il bleu, il y a la lumière d'ailleurs. Là, c'est tout frais. Donc si vous le laissez, il va prendre une petite colorée de bleu. C'est un tricholome. D'accord. Et sa particularité alors, c'est ce goût très prononcé. C'est vrai qu'il est prononcé. Il pousse d'ailleurs comme le champignon de Paris, mais on est deux producteurs au monde à faire ce champignon. Ah oui ? Réserver quelques grands chefs. C'est vrai, mais c'est que je les soie, ça vient... Tu le venez chez mes morceaux, bien sûr. Voilà, on l'exporte en Angleterre, même au Japon. Ça part en avion et ça va au Japon. Et cuit, il y a encore plus d'égout à cuit. Là, vous l'avez goûté cru, mais cuit, c'est encore plus prononcé. Vous, vous le cuisinez justement ? Moi, je le cuisine justement, tout à fait. C'est parti de vos préférés ? C'est parti de mes préférés, comme les shiitakés. Chez moi, j'ai une salamandre, je les mets sur la salamandre, à l'huile d'olive. Les pieds bleus, par exemple, j'ai besoin des beurres, bourgnoisettes, aile, teint. Voilà, un peu plus d'amour. Et juste pour revenir sur la question des prix, on dit champignons de Paris à partir de 6 euros le kilo. Ça, 5-6 euros. Les pleurotes aussi ? Le shiitake un peu plus cher ? Un peu plus cher, oui. Le plus cher, c'est celui-ci ? Celui-ci, il n'y a pas vraiment de prix puisqu'il n'est pas indiqué, mais moi, je le vends 12-13 euros sur un marché de gros à un J. C'est 48 heures après, c'est 40 dollars à New York. Et alors, justement, comment on le choisit au supermarché ? Au supermarché, déjà, il faut qu'il soit bien ferme. On le tâte. Comme une bague de golf, vous le dites. Exactement. Et ça, on peut bien les couper, la mandoline au couteau. Les champions de Paris, on peut aussi les manger crus. Le shiitake est moins ferme, il est plus rouge. Par contre, je vous conseille de le cuire. Le shiitake, il faut le cuire. D'accord. Le cru, ce n'est pas assez agréable en bouche, c'est un peu mou. Comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas qu'il soit fripé. Par exemple, celui-là, le champion blanc, est un peu plus abîmé. Il commence déjà à changer de couleur. Et si on voit bien, le champion brun, il est encore bien ferme. Donc, on regarde la couleur et la fermeté. Et les pleurotes, l'indice de qualité, on va le voir très vite. Parce que vous nous disiez, ça s'écrite. Pas fripé, pas de petite tâche, une belle couleur est bien formée. C'est signe de... Une pleurote, c'est une semaine, si elle est bien fraîche dans le frigo. Grise, hein ? Oui, la jaune, beaucoup plus fragile. Qu'est-ce qu'on peut dire sur leur qualité nutritionnelle à tous ces champignons ? Est-ce qu'ils ont tous les mêmes, d'ailleurs ? Alors, ils n'ont pas tous les mêmes. Celui qui est exceptionnel, c'est le shiitake. Ah oui ? Tout à fait. On dit autant de protéines qu'une viande rouge. Ah oui ? Et beaucoup de vitamine D. Et comme on manque de soleil, surtout dans les grandes villes, il faut manger du shiitake. Tous les jours. Donc, protéines, vitamine D. La capacité de faire tomber le taux de cholestérol dans le sang. D'ailleurs, il est arrivé en France sous forme de piles nutritives, compléments d'alimentation, avant même d'arriver sous forme de champignons prêts à manger, comme ça. Donc, celui qui concentre le plus de vertus pour vous, ça reste le shiitake ? Ça reste le religieux. Ils ont l'avantage d'être aussi pauvres en matière grasse. C'est ça. C'est léger. C'est aussi la façon de cuisiner. Si on commence avec du peur de la crème... C'est forcément... C'est ce qu'elle est en train de faire Farida et on en revient. Il y en a juste un tout petit peu. Et l'info aussi. Certains champignons, il faut quand même mettre un peu plus d'égout. Certains d'autres, comme shiitake. Et les vertus anti-accidentes aussi des champignons, à rappeler. Exactement. Pour les champignons de Paris, je crois, pour les trois d'ailleurs. Sandrine nous dit, je vois souvent les champignons de Paris qui viennent de Hollande ou de Pologne. C'est quoi ce micmac ? Alors, la France a inventé le champignon de Paris au début du siècle. On était le premier producteur mondial jusque dans les années 70-80. Puis, il y a des méthodes de culture ultra-modernes, hors sol. Comme aujourd'hui, on fait pousser de la banane en Finlande. Eh bien, on fait pousser du champignon de Paris là où on a besoin, en Pologne. Mais ce n'est pas protégé. On n'a pas protégé la Pélation. C'est ça le problème. Comme le chou de Bruxelles. Oui. D'accord. Et donc, ils sont meilleurs que nous pour les faire de manière plus rentable. Plus rentable. Ils arrivent à faire... Ils ont moins de goût ? Ah oui. Et puis surtout, aucune texture, plein d'eau. Un champignon de Paris, c'est 80% d'eau. Ils arrivent à faire des champignons de Paris avec 85-90% d'eau. Donc, forcément, ils gagnent au passage. Priskan nous dit, je ne lave jamais les champignons à l'eau vive. Ai-je raison ? Il ne faut jamais, exactement. Normalement, on utilise une brosse, on n'utilise rien. Alors, on en a une là. Expliquez-nous comment on nettoie les champignons. C'est quoi le problème de l'eau ? Parce que s'il y a 90% d'eau dedans... C'est qu'on va gorger encore plus les champignons. Moi, par exemple, un conseil à la maison, si vous avez une petite éponge, une nouvelle éponge, vous vous frottez juste avec une petite éponge mouillée et ça suffit. Ou la brosse, comme vous avez là, Maurice. Est-ce qu'on l'humidifie ou pas, la brosse ? Non, justement, il faut travailler à sec. Un petit pinceau, enlever les éclats de tourbe. C'est de la tourbe. C'est un petit peu de terre de calcaire. C'est pas mauvais pour la santé ? Très peu de produits utilisés, quasiment pas. Ah bon ? Oui. Il n'y a pas d'insecticides ? Non. Le champion pousse sur un substrat, un mélange de paille et fumée de cheval, qui a été pasteurisé à 80 degrés pendant deux semaines. Donc, on travaille sur un milieu nourricier très propre. Vous étiez des gants un peu le couillet. Gants, latex pour la cueillette et normalement, c'est quasiment prêt à la consommer. On a ici un pinceau, pareil, on peut l'utiliser si on n'a pas de brosse. C'est ça, on tourne autour. Sans avoir peint avant, évidemment. En fait, ce que vous trouvez, le champion pousse en une semaine, ce que vous trouvez dessus, c'est des éclats de tourbe et de terre. Donc, il suffit de les dégager. Vous enlevez le pied ou pas ? Il faut enlever le pied. Il y a un petit peu de terre, s'il faut. C'est la seule... Pas tout. Pas tout. Alors, ici, on enlève la base ici. Et laissez, voilà, comme... Et on m'a dit qu'on pouvait l'éplucher aussi. Alors, mieux pas. Parce qu'on enlève les plus bons. C'est comme quand on pointe une pomme, on enlève la... Ça enlève du goût. Voilà, ça enlève du goût. C'est une histoire de facilité, justement, pour éviter de les nettoyer. Voilà, on épluche, mais... Mauvaise idée. Pour mieux garder la brosse ou le pinceau. Bon, Farida, continue.